Bonjour à tous, je vais vous montrer comment jouer à Link's Awakening DX HD qui est une version de Zelda qui propose des fonctionnalités très intéressantes Donc pour commencer vous irez sur cette page, tous les liens seront bien sûr en description Vous prenez le fichier ZIP, ok ? Je tiens à préciser qu'il est possible que cette page disparaisse puisque Nintendo se bat contre ce jeu Ils ont fermé le GitHub, donc vous n'aurez qu'à chercher Link's Awakening DX HD dans votre moteur de recherche Et vous finirez par trouver quelqu'un qui partage le lien, moi j'en ai trouvé plusieurs Voilà, bon une fois que vous avez ce fichier ZIP, vous allez prendre Visual Studio qui est un logiciel de Microsoft qui permet, vous voyez, de faire des trucs avec du code en fait, de compiler Enfin ça permet plein de trucs, parce qu'en fait là on va prendre un lanceur Et dans ce lanceur, on peut télécharger plein de trucs, mais nous on va prendre juste ce qu'il nous faut pour jouer à Zelda Voilà, donc on le prend, là vous avez, hop, on le lance, on accepte Voilà, maintenant il nous propose en bas là, Community Visual Studio 2022 Community, c'est exactement ce qu'il nous faut Donc on fait installer Continuer Voilà, Visual Studio est installé, donc inutile de s'inscrire et tout Tout ça, on s'en fout, ça fonctionne sans ça D'ailleurs vous voyez, je ferme tout, parce que je vais l'ouvrir à partir du fichier qui m'intéresse Donc je retourne dans mon dossier Links to Reckoning Le fichier source qu'on a des IP Donc voilà, le fichier source qu'on a des IP Et ce qu'il nous faut c'est le sln, point sln C'est pour lire les points sln qu'on utilise Visual Studio Donc on double clique dessus Comme je disais, on ignore tout ça, nous on s'en fout, vraiment pas besoin Non, démarrer Visual Studio Donc maintenant il me propose d'installer ceci De toute façon il ne va me proposer que ce qu'il me faut pour pouvoir jouer à Zelda Donc on accepte Maintenant qu'il a fini, je peux fermer cette fenêtre Et là, c'est juste un avertissement pour dire Attention quand vous prenez un fichier sur le web, ça peut être dangereux Mais moi j'ai confiance en ce fichier Zelda, je l'ai déjà essayé en vérité Donc on l'ouvre Maintenant qu'on est là, il me dit ce projet cible une version de .NET qui n'est pas installée Donc on l'apprend, on clique sur installer Voilà, l'installation a été effectuée On peut fermer ça Et là, il a fini Donc je peux fermer Visual Studio Je retourne dans le dossier de Link's Awakening HD Et là, j'ai mon fichier .exe qui est prêt Sauf que Je baisse un peu le son du jeu Oui, ce Zelda-là, cette version de Link's Awakening ne prend pas la manette Par défaut Donc je vais lancer DS4 Je rappelle que j'ai une DualSense C'est-à-dire la manette PlayStation 5 Qui lit automatiquement Ça lit aussi les autres manettes, Xbox, etc Vous débrouillerez si vous avez besoin de trouver DS4 Windows Vous tapez DS4 Windows sur Google Et vous trouverez très facilement Ça vous permettra de lire une manette sur les jeux qui ne lisent pas de manette habituellement C'est pratique d'ailleurs sur Epic Puisque contrairement à Steam On ne peut pas faire activer Steam Un put sur Epic Et voilà Donc là, j'ai mon Link's Awakening Et donc on va avoir des options très sympathiques Pour commencer, déjà je vais me mettre en fullscreen Tiens, hop Et après je vais vous montrer en cours de jeu Donc le défaut Non Voilà New Game Hop Donc on va lui donner Le plus beau pseudo du monde Vous voyez que le clavier est en QWERTY Parce que c'est la version américaine Donc ça va être ça le petit défaut du jeu Je fais n'importe quoi Donc le petit défaut du jeu C'est que ça va être en anglais Mais on n'a pas le choix Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de version française En plus, comme je vous le disais Nintendo se bat contre cette Rome Donc Mais bon, ce n'est pas grave C'est un délire C'est surtout pour ceux qui connaissent déjà Parce que regardez Ah oui, oui, pardon Excuse-moi Tarkin Le bouclier Et maintenant on peut sortir Et voilà Et là vous avez vu la taille de l'image Alors en vérité les gars Le jeu d'origine On y voit moins que ça Là j'ai zoomé à fond Et on y voit moins que ça On voit pratiquement que la maison Avec une case autour de la palissade Parce que le gros délire C'est que regardez Je peux dézoomer à fond Et là je joue toujours là Vous voyez Link qui est tout petit au milieu Et tout tourne en même temps Et comme ça vous pouvez voir tout le jeu On peut choisir la taille A laquelle on va jouer Et au lieu d'avoir un case par case Ça ressemble un peu plus à du Link to the Past Vous voyez Alors moi je vais mettre Admettons le truc Parce que si vous voulez Je vous montre à donf Ce que ça donne Voilà Là vous avez toute la map Et qui tourne en temps réel Vous voyez chaque monstre Bouger On pourrait faire comme ça Pour que ce soit un peu plus lisible Si je fais ça Bon c'est n'importe quoi C'est un gros délire C'est pas du tout Je recommande pas de faire le jeu comme ça Si vous le découvrez Ça c'est un délire Pour ceux qui l'ont déjà fait Alors moi je vais enlever Smooth Camera Je vais vous montrer ce que ça fait Ce que Smooth Camera Vous voyez Link se déplace avant la caméra C'est un petit effet Qui ne convient pas C'est limite nauséeux pour moi Voilà La caméra se déplace en même temps que moi Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme option Donc dans vidéo Bah voilà Je vous ai montré Full Camera Smooth Camera Ça c'est pour vous amuser Avec la taille de l'image Le full screen Pas besoin de s'expliquer ça FPS lock J'ai les activés Désactivés Ça n'a rien changé pour moi Mais bon Voilà Les contrôles Alors il y a une sauvegarde auto Par contre maintenant Elle est là Donc on ne peut plus sauvegarder Je crois avec Start et Select Avant c'est sur Game Boy C'est Start Select A plus B Normalement c'est plus jouable là Ça c'est Maintenant c'est la sauvegarde auto Donc vous rentrez dans une pièce Vous savez que ce serait à la dernière porte Alors autre nouveauté Alors bien sûr il est en 16 neuvième Évidemment Et vous voyez en bas à gauche J'ai 4 slots Je vais pouvoir mettre 4 objets Parce qu'un truc un peu casse-couille Dans ce jeu là notamment Même plus que dans Link to the Past C'est les allers-retours dans le menu On passe son temps A vous combiner des objets A utiliser deux objets en même temps Pour avoir Voilà Enfin bref On passe son temps A faire des allers-retours dans le menu Et cela va nous éviter Cela Bon ce qui n'empêche pas Comme je disais C'est plutôt un truc Pour ceux qui ont déjà fait le jeu Je ne vous conseille pas De le faire comme ça Mais voilà J'ai fini ma petite présentation Et là normalement Vous voyez ça a sauvegardé Quand j'ai passé la porte D'ailleurs on va le vérifier Admettons Je sors de ça On le ferme On relance Et voilà Parce que J'ai essayé Start Select En même temps Il n'y a plus La sauvegarde auto Attendez J'essaye là C'est compliqué Avec cette manette en plus Non il n'y a plus Il n'y a plus Voilà quoi Un délire Pour se retaper le jeu Pour ceux qui le connaissent Evidemment Je le répète Une dernière fois Ce n'est pas à découvrir Comme ça Je recommande La version noir et blanc Ou la version DX J'apprécie moins le remake Mais sinon Faites vous plaisir Avec le remake Peu importe pour moi Allez gros bisous